L'été s'amorce, Yannick, et tu veux nous parler dans cette capsule vidéo d'un sport qui est très pratiqué en cette saison, le baseball. J'imagine que tu vas nous expliquer le lien entre les investissements et le baseball. Ne vous inquiétez pas, nous allons rester dans notre champ de compétences. En fait, Karine, je veux dresser un parallèle entre ce beau sport et entre une de nos grandes missions comme investisseurs à long terme. Parlons baseball, Karine. Je veux vous faire connaître une image de baseball qui fait un parallèle intéressant avec une des grandes missions des gestionnaires de portefeuille que nous sommes, c'est-à-dire de trouver des entreprises qui sont de grandes gagnantes à long terme. Il y a un terme de baseball qui est méconnu du grand public, mais qui illustre fort bien les entreprises qui ont le potentiel de multiplier leurs valeurs par beaucoup de fois, c'est le terme « bagger ». Donc, ce terme-là, Karine, a été popularisé dans les années 80 par un investisseur célèbre, Peter Lynch. Et comme bien des investisseurs, il aimait sûrement le baseball, M. Buffett utilise aussi souvent des termes de baseball quand il veut faire des images fortes. Donc, Peter Lynch a popularisé le terme « 10-bagger », qui signifie une entreprise qui multiplie sa valeur par 10 fois par rapport à son prix d'achat initial. OK. Et Yannick, dans le fond, il y a un lien direct avec l'objectif de MEDICI, qui est de découvrir des entreprises qui ont le potentiel de faire croire que leurs bénéfices par action a un taux élevé pendant plusieurs années. Et pour créer une valeur, une telle valeur, l'entreprise doit détenir notamment des avantages concurrentiels durables et solides, qui est un autre pilier de notre stratégie d'investissement. Donc, c'est en lien avec ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est une façon imagée de parler en utilisant des termes de baseball. Mais vous savez qu'à court terme, la spéculation, les modes et d'autres raisons peuvent faire en sorte que des entreprises qui voient leurs valeurs boursières grimper fortement. C'est arrivé en 2018, si vous vous souvenez, l'égalisation du cannabis au Canada. Plein de nouvelles entreprises entrent en bourse. Et certaines d'entre elles l'ont multiplié, leur valeur, par dix fois et plus en un court laps de temps. Mais comme elles ne détenaient pas davantage concurrentiel durable, c'est très commoditaire de produire du cannabis, eh bien, leur valeur boursière s'est évaporée. Donc, on préfère avoir des coûts sûrs, si on reste en termes du baseball, qu'un coup de circuit qui pourrait être éphémère. Et on a en tête souvent, justement, des entreprises qui ont été flamboyantes. Mais c'est plutôt des entreprises, des 10-baggers qui, sous le silence, ont exécuté leur plan d'action, ont bien géré les risques, ont bien protégé leurs avantages concurrentiels. Donc, Yannick, je suis certaine que tu as un exemple d'entreprise pour nous qui est plus, c'est ça, silencieuse. Oui, exactement. Donc, qui n'est plus sous le radar. Bien, Dolorama, oui, elle est connue du grand public qui magasine. Mais si je vous disais que le titre de Dolorama a multiplié sa valeur par 38 fois depuis son entrée en bourse en 2009. Il n'y a pas grand monde qui connaît cette information-là. Puis, si on remonte au moment de son entrée en bourse en octobre 2009, probablement qu'il y a des gens qui disaient, « Bah, Dolorama, c'est des magasins, un dollar va avoir un certain succès pendant un certain temps, mais ça n'ira pas si loin que ça. » Eh bien, ces sceptiques-là ont été confondus parce que non seulement Dolorama a eu une très, très belle croissance qui s'est traduite par une très bonne rentabilité, un bénéfice par action qui a fortement accru depuis, mais elle a encore beaucoup de potentiel devant elle. Oui, un autre exemple d'un titre qu'on détient en portefeuille, Constellation Software, qui est plus qu'un 10-bagger aussi depuis nos premiers achats en 2013. Il l'a multiplié par de 40 fois. Donc, c'est une autre entreprise qui détient de très beaux avantages concurrentiels. Mais Yannick, je dirais que par la suite, oui, c'est beau, on a identifié dans le passé, mais on travaille toujours pour le rendement futur. Donc, notre travail comme gestionnaire de portefeuille ou notre mission, c'est de continuellement évaluer des entreprises et soit qu'on les a déjà en portefeuille, mais d'en identifier des nouvelles qui pourraient devenir des 10-bagger. Ce n'est pas une tâche facile. Non, ça prend une grande discipline, ça prend une grande ouverture d'esprit et parfois, ça prend une très grande patience avant que la valeur réelle d'une entreprise n'émerge. Donc, ça, c'est un travail de tous les instants. Et nous, comme gestionnaire de portefeuille aussi, Karine, on veut trouver ces grands gagnants-là, mais pas à n'importe quel prix. On gère de l'argent de façon prudente. On veut que ce soit des grands gagnants à long terme. Et on veut limiter les risques. Par exemple, quand il y a surévaluation vraiment importante, malheureusement, on n'a pas eu le choix par le passé de vendre certaines entreprises-là vraiment qu'on adorait, mais dont l'évaluation était devenue vraiment trop exigeante. Parfait. Bien, merci beaucoup, Yannick. Continuez à nous écrire à info à gpsmedici.ca. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada